La photographie, c'est un rapte, mais justement même quand il s'agit d'un immeuble, même quand il s'agit d'architecture et d'intérieur encore plus, parce qu'obtenir parfois l'autorisation de la photographie à l'intérieur, c'est peut-être plus difficile que d'obtenir l'autorisation de photographier quelqu'un déjà. Je dis souvent que moi j'aime frapper, choquer par la beauté. Vous avez des photographies du Bangladesh, de la démolition des bateaux, du démantèlement des grands navires à Chittagong. Évidemment, de ça, on peut faire aussi des images absolument terribles, puisque je rappelle qu'il y a 10 morts par semaine sur les chantiers de Chittagong. J'ai également des images assez terribles. Mais je préfère, je choisis de choquer par la beauté plutôt que par la laideur, parce que d'abord la laideur, elle est partout. Je n'ai pas envie non plus de la remettre sur les murs et sur les murs des gens qui vont acheter mes images. La majorité des images qui vous restent en mémoire quand vous allez en Inde, quand vous séjournez en Inde, c'est quand même la beauté des bâtiments aussi. Des bâtiments anciens, je dis bien. Des bâtiments, d'abord des temples, de l'architecture civile tout simplement, de l'architecture militaire, de l'architecture urbaine. Il y a énormément de magnifiques bâtiments en Inde, notamment des palais, des palais souvent construits sur un modèle néo-occidental, néo-classique, à colonne, très inspirés de l'Occident. Anne, je connaissais très bien, je ne connaissais pas tout son travail, mais je connaissais Anne depuis longtemps, puisqu'elle avait photographié l'appartement de Colette. Et c'était une photo que j'avais trouvée superbe. Et ensuite, sans le savoir, il y avait des images qui m'avaient frappé, comme des images d'un égoïste, et comme la statue de Versailles qui a le manteau de fourrure sur le dos. Et je ne savais pas que c'était Anne. Donc j'avais des images en tête qui étaient déjà celles d'Anne sans le savoir. Ce qui est intéressant dans la photo et dans les photos d'Anne, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. La lecture esthétique, c'est comme une compression de César, ou une sculpture de Chamberlain, ou comme des grands coquillages de fer. On est resté centré sur la sortie du livre, sur le Rajasthan. On a choisi aussi des photos sur le Bangladesh, sur le Pakistan. Et on a eu les Indes comme fil conducteur. J'adore les photos d'Anne, parce qu'elles sont... Comment vous... Elles nous amènent, tout en étant contemporaines, elles nous amènent à l'Inde profonde, comme si le temps n'avait pas eu prise sur l'Inde. C'est assez étonnant. C'est un sentiment que j'ai sur les photos d'Anne. C'est un sentiment que j'ai parfois quand je me promène dans Rome, où tout d'un coup, on a le sentiment que le temps écoulé n'a pas prise. Et la beauté, la grande beauté de l'Inde. Il y a une grande sensibilité dans le regard que porte Anne sur les paysages, comme sur les portraits. Les portraits, c'est toujours des moments privilégiés, des moments d'abandon. C'est un très, j'aurais dit, regard sur les... Et c'est toujours des portraits... On ne peut pas être ailleurs qu'en Inde. Enfin, l'Inde est tellement forte que je pense que c'est ça ce qui est extraordinaire aussi. C'est qu'actuellement, on est dans une civilisation où on ne sait plus si on est aux États-Unis, en France, en Europe, alors que l'Inde ne donne pas de prise.